Bonjour à toutes et tous, merci beaucoup pour l'invitation à venir faire ce cours. Je suis Viviane Ponce, moi ma recherche se situe plutôt en combinatoire algébrique, donc je suis proche de la communauté Aléa, même si ce n'est pas forcément le cœur de ce que je fais. Ça fait plusieurs années que je n'étais pas venue à Aléa, donc je suis très contente d'avoir l'occasion de revenir cette année, parce qu'on m'a invité à faire le cours, donc voilà, ça m'a quand même motivée à venir. Et donc je vais parler de Sage, donc avant de commencer, je voulais vous dire que l'ensemble des choses que je vais présenter sont disponibles sur ce qu'on appelle un repo GitHub. Vous n'avez pas besoin de savoir ce qu'est un repo GitHub pour récupérer les éléments qui sont sur ce repo. Le lien est aussi disponible sur ma page web, donc si vous cherchez mon nom sur Google, mon nom, il est marqué là, donc vous pouvez le retenir maintenant et puis il sera marqué sur les premières slides. Donc voilà, et sur ma page web, vous trouverez le lien vers cette page-là, sur laquelle il y a à la fois le contenu d'aujourd'hui, je vais y mettre le contenu des exercices tout à l'heure et le contenu du cours de demain quand il sera prêt. Mais il y a déjà des petites instructions pour installer le logiciel SageMath si vous ne l'avez pas déjà. Des instructions qu'on vient de tester en urgence avec Julien et qui ont fonctionné sur sa machine parce qu'on a eu un doute sur le fait que ma machine pouvait projeter. Voilà, on a réussi à le faire en 10 minutes. Ce n'est pas le cas sur toutes les machines tout le temps. Je vous préfère baisser vos attentes, mais voilà, c'est quand même possible. Qui est par ailleurs l'installation spécifique pour que les différentes choses que je vous montre fonctionnent aussi. Mais même si vous avez un Sage déjà installé, la plupart des choses que je vais vous montrer vont fonctionner. Il y aura juste quelques petits trucs où il vous manquera un ou deux. Donc la façon dont j'ai conçu ce cours, je suis partie, je sais que le GTALEA c'est une école de recherche. Je sais qu'il y a des nouvelles chercheuses chaque année. Donc je pars du début, je vais déjà expliquer ce que c'est que Sage, d'où vient le projet, quel est l'esprit. Et après on va partir sur une petite intro pour voir un peu comment ça marche. Et avec l'objectif de vous montrer d'ici demain comment moi je l'utilise dans ma recherche. Avec des choses un peu plus avancées que je n'aurai pas forcément le temps d'expliquer en détail sur l'architecture logicielle, etc. Mais pour que vous puissiez vous projeter sur qu'est-ce que c'est que d'utiliser Sage au quotidien sur un problème de recherche courant. Et puis comme ça j'aurai un peu l'occasion de vous parler aussi de ma recherche parce que j'aime bien. Donc pour l'instant je vais vous parler juste de Sage. Donc je dis Sage mais le nom officiel c'est SageMath. Donc qu'est-ce que c'est SageMath ? C'est un logiciel libre, open source de mathématiques. Et voilà la mission qu'on trouve sur le site. C'est de créer un environnement viable qui est alternatif à des logiciels comme Magma, Maple ou Mathematica et Matlab. qui sont pour le coup des logiciels propriétaires. Donc cette mission elle reflète un peu ce qui s'est fait au début de Sage. Il existe des logiciels pour faire des maths assez puissants qui sont sous licence propriétaire. Est-ce qu'on pourrait avoir quelque chose d'équivalent mais qui soit sous licence libre ? J'ai vu des discussions très nombreuses sur la page de Sage pour essayer de mettre à jour ce mission statement. Mais ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord. Donc pour l'instant ça reste le mission statement officiel. Donc c'est un logiciel open source. Qu'est-ce que ça veut dire open source ? Ça veut dire qu'on peut, donc la première chose c'est qu'on peut l'utiliser gratuitement. Donc c'est, voilà, tout le monde peut utiliser Sage. Il n'y a jamais besoin de payer pour utiliser Sage. Mais ça veut dire beaucoup plus que ça en fait. C'est-à-dire qu'on peut, ça veut dire qu'on peut l'installer gratuitement. Ça veut dire qu'il appartient à personne. Donc non seulement il est disponible, mais personne n'a le droit de le rendre indisponible du jour au lendemain. Et ça veut dire aussi que vous avez accès au code source et que vous pouvez modifier ce code source. Donc par exemple, si vous avez besoin de faire des modifications, donc il y a un processus pour modifier le code source de Sage. Mais en fait, si vous n'êtes pas d'accord avec ce processus, vous avez le droit de prendre votre propre version de Sage, de faire toutes les modifications que vous voulez et de la redistribuer. Et donc ça veut dire que personne ne peut mettre la main sur le logiciel. Donc moi, c'est quelque chose qui est une valeur qui a été fondamentale dans la façon dont je conçois ma recherche. Et qui est une des raisons pour lesquelles je me suis impliquée dans ce projet de Sage depuis le début de ma thèse. Et une des raisons pour lesquelles je l'utilise aujourd'hui. La seule chose qu'on n'a pas le droit de faire, c'est de fermer le logiciel. Donc quand j'ai dit que vous pouvez l'utiliser gratuitement, en fait, vous avez même le droit de vendre Sage. Vous avez le droit de vendre des services par rapport à Sage. Mais personne ne sera obligé de les acheter. Et il y aura toujours quelqu'un qui pourra proposer gratuitement. Donc c'est un peu ça l'idée. Donc c'est un logiciel de mathématiques. Donc c'est pour faire des maths. C'est un logiciel généraliste de mathématiques. Donc ce n'est pas spécifique à une certaine branche des mathématiques. Et ça s'est construit sur une grande famille de logiciels qui existaient déjà. Et ça continue à se construire sur des logiciels existants et qui se développent. Donc là, j'ai mis une liste non exhaustive de logiciels qui font partie de l'environnement Sage. Donc Atlas, Gap, Leanbox, Maxima. Voilà, il y a peut-être des noms que vous reconnaissez ou peut-être pas. Donc souvent, les logiciels qui sont cités là, c'est des logiciels qui vont être un peu plus spécifiques à certains domaines des mathématiques. Le principe étant que quand Sage s'est créé, les gens ont dit qu'on ne va pas réinventer la roue. S'il y a quelqu'un qui, il y a par exemple Gap, qui fait du calcul sur les groupes de façon extrêmement efficace. Quand on aura besoin de faire du calcul sur les groupes, on va aller chercher Gap. Donc au début, Sage s'est créé un peu comme une... C'était un peu une... On va rajouter un peu de colle entre toutes ces choses-là et créer une interface qui fonctionne. Et petit à petit, il y a aussi eu beaucoup de choses qui ont été développées directement au sein de l'interface de Sage. Donc maintenant, toutes ces choses sont un peu mélangées dans la grosse boule qu'est Sage. Et il y a à la fois, on utilise des choses natives de Sage et d'autres logiciels. Donc c'est... Le langage principal du logiciel, c'est Python. Mais ce n'est pas le seul. Donc en particulier, il y a un langage spécifique qui s'appelle Citon, qui est un mélange de Python et de C pour faire du Python, mais en plus efficace. Et donc voilà, il y a beaucoup de codes, en particulier en combinatoire qui est spécifique à Sage. J'ai mis des chiffres qui datent ici de 2015, pour vous donner une idée de la taille. Ça, je voulais citer le créateur de Sage qui est William Stein. Ça, c'est un logiciel qui a été créé en 2005. Qui écrit Sage ? C'est tout le monde. Et en particulier, les chercheurs et les chercheuses qui contribuent au logiciel. Il y a très peu de personnes qui sont directement payées pour écrire du Sage. Régulièrement, il y en a zéro. Parfois, il y a un ou deux ingénieurs spécifiques qui sont embauchés sur des postes et qui vont faire ça. Mais la grande majorité du code est maintenue par des chercheurs et des chercheuses, enseignants-chercheurs, enseignantes-chercheuses, qui font ça au sein de leur travail de recherche. Même les parties qui ne sont pas spécifiquement de la recherche, mais plutôt de la maintenance logicielle assez solide. Et c'est aussi une communauté qui prend ses décisions de façon communautaire, avec beaucoup de discussions. Il n'y a pas de hiérarchie au niveau des décisions dans Sage. Donc voilà une image un peu de la communauté. Pareil, la carte doit dater d'il y a quelques années. Et ça représente une partie des contributeurs et contributrices du logiciel. La communauté, elle existe aussi à travers des mailing lists. Il y a plusieurs endroits où on peut discuter. Et régulièrement, l'organisation de journée Sage. Donc ça, je vous invite, si c'est quelque chose que vous avez envie de faire, à y aller quand vous voyez qu'il y en a. Donc tout le monde peut organiser des journées Sage. Même si vous n'êtes pas expert, expert Sage, vous voulez avoir ça, il y a plein de gens en France qui font du Sage. Il y aura des gens qui seront disponibles pour le faire avec vous et qui seront contents de le faire. Moi, j'aime beaucoup organiser des journées Sage. Je n'ai pas beaucoup le temps de le faire, mais je les fais beaucoup. Et c'est quelque chose de très agréable. Les journées, elles sont souvent vraiment faites pour accueillir des nouveaux utilisateurs, utilisatrices et des nouveaux contributeurs et contributrices. C'est l'objectif. Donc même si vous n'y connaissez rien et que vous ne vous sentez pas légitime, vous êtes légitime à y aller et vous devriez y aller. Il y a eu des journées Sage organisées, par exemple, à l'Université de Bordeaux, il y a peu de temps. Il y a genre quelques semaines. C'était cette année, j'étais en train d'essayer de me rappeler. Oui, oui, c'était cette année auxquelles je n'ai pas pu participer, mais j'en ai eu de très bons retours. Comment on peut utiliser Sage ? Donc, on peut installer le logiciel sur sa machine. Donc, il y a des instructions sur le site de SageMath. Il y a plusieurs façons de l'installer en fonction de quelle machine vous avez, quelle distribution vous avez. Et il y a aussi des plateformes en ligne. Donc, il y a une plateforme qui est connue qui s'appelle Cocalc. C'est une plateforme qui est libre, qui n'est pas gratuite, dans le sens où il y a des comptes gratuits, mais il y a aussi des comptes payants. Mais il y a des comptes gratuits qui vous laissent faire des feuilles Sage sans aucun problème. Cette plateforme, elle a été créée par le créateur de Sage. Donc, ça reste la communauté un peu au sens large. Et je vous ai aussi mis un lien sur le GitHub d'une plateforme qui est proposée par l'Université Paris-Saclay, que nous, on utilise avec nos étudiants. Pas que pour faire du Sage, mais entre autres, on peut en faire. Et à laquelle vous avez accès si vous avez un compte universitaire, pas de Paris-Saclay, un compte d'université en France. Vous savez, c'est le truc là où on sélectionne son université. Ouais, voilà, quelqu'un a dit le mot. Donc, voilà, ça, c'était pour l'introduction générale. Et donc, maintenant, on va faire un peu du Sage. Donc, il y a plusieurs façons d'utiliser Sage. Moi, la façon que j'utilise la plupart du temps, c'est sous forme d'un petit terminal en ligne de commande. Je vais vous la montrer rapidement. Et puis ensuite, on va passer à la version Notebook, qui est une version que moi, je n'utilise pas dans la vie de tous les jours pour faire ma recherche, mais que je trouve très pratique pour faire des présentations, pour faire des cours et pour faire des petits tutoriels et des petites fiches d'introduction à du code que j'ai écrit. Donc là, je suis dans un environnement dans lequel j'ai installé Sage. Donc, je peux juste taper Sage. Et ça m'ouvre. On va voir ça. Ça met un petit peu de temps. Voilà. Ça m'ouvre une version de Sage, comme ça. Ça marque Sage. Et là, j'ai comme une espèce de petite calculatrice. Je peux faire un peu plus. Oh, je n'avais pas vu la dernière version de Sage. Ils ont fait du progrès. Maintenant, ils me proposent du code comme ça. Donc, je ne connais pas cette... Ouais, il dit quoi ? Oh, c'est joli, ça. Ça me donne des exemples directement. Justement, c'est une des versions les plus récentes. Donc, je ne la connais pas très bien. Et là, par exemple... Donc, ça, c'est un... 1, 1, 0, 0, 1, 0. On peut le voir. Voilà, ça nous fait un chemin de dick. Très jolie démonstration. Donc, je ne vais pas rester sur ce notebook-là. Je vais ouvrir un environnement qui s'appelle Jupiter Lab. Donc là, il y a plein de trucs qui s'affichent, mais on s'en fiche. Parce que voilà, c'est ça que je veux. Et je vais aller dans le dossier de course et introduction. Voilà. Puis, on va enlever ça parce qu'on s'en fiche de ça. Non, mais je ne veux pas ouvrir les profits. Ce n'est pas du tout ça que je veux faire. Non, non, non. Voilà. Donc, déjà, première question, où est-ce qu'on est ? On est sur un notebook Jupiter. Donc, Jupiter, c'est un autre logiciel qui n'est pas Sage, qui est en fait un système d'interface pour faire des notebooks avec... Donc, des notebooks, c'est ce genre de document, c'est-à-dire des documents qu'on peut ouvrir sur un navigateur et qui vont mélanger du texte et des cellules de code qui va être exécutées par ce qu'on appelle un noyau extérieur. Et donc, Jupiter, c'est juste le système d'interfassage. Il existe plusieurs noyaux et Sage est l'un des noyaux. Et en fait, le notebook Jupiter et Sage ont une histoire de co-développement au cours des années. Ce n'est pas des choses qui sont complètement indépendantes. Mais Jupiter existe pour tout un tas d'autres langages. Nous, par exemple, à Paris-Saclay, on fait des cours de C++ en Jupiter, si vous avez envie d'en savoir plus. Vous pouvez en discuter avec Adeline ou avec moi. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Donc, ici, là, c'était une cellule de texte. Là, c'est une cellule de code. Donc, le code que j'ai écrit ici, c'est une opération. Et si je fais Shift-Enter, ça m'exécute ce code. D'ailleurs, ce que je vais faire, c'est enlever toutes les views, Collapse, All Outputs. Voilà, comme ça. Donc, Sage est écrit en Python. Donc, à l'intérieur des cellules, on peut mettre du code Python. Donc, par exemple, ici, je regarde le projet Euler numéro 1. Si vous ne connaissez pas les projets Euler, vous ne devriez pas les regarder cette semaine, sinon vous n'allez pas écouter les autres exposés d'Alea. Mais si, à un moment, vous vous ennuyez, vous pouvez aller faire des projets Euler. C'est très intéressant. Donc, ils disent, si on liste tous les nombres en dessous de 10, qui sont des multiples de 3 ou 5, voilà, on a 3, 5, 6 et 9. Et la somme, c'est 23. Maintenant, est-ce qu'on peut faire pareil avec tous ceux qui sont en dessous de 1 ? Donc, ça, ce n'est pas très difficile. En Python, on va écrire la somme de E for E in range 1000. Donc, ça, ça veut dire tous ceux qui sont en dessous de 1000. Là, c'est la somme de tous ceux qui font en dessous de 1000. Si E est un multiple de 3, ça s'écrit comme ça. Or, E est un multiple de 5, ça s'écrit comme ça. Donc, là, ça, c'est de la syntaxe purement Python. Ça n'utilise pas du tout de Sage. Et ça donne ça. On peut aller vérifier sur le projet Euler que c'est bien ça, mais c'est le nombre dont je me souviens. Deuxième projet Euler, les termes de la suite de Fibonacci. D'accord, voilà, on les connaît. Voilà les 10 premiers termes. Est-ce qu'on peut faire les termes de Fibonacci qui sont en dessous de 4 millions et de trouver la somme des nombres paires ? OK, donc voilà un petit code Sage qui permet de le faire. Là encore, c'est en fait que du code Python. Donc, ça, je définis une fonction en Python qui s'appelle Fibonacci et qui, en fait, va me renvoyer un itérateur. Je reviendrai sur cette notion d'itérateur. C'est pour ça que je la mets ici. C'est parce que ça va être quelque chose de très important dans tout ce qu'on va faire. Ça va me renvoyer un itérateur sur les nombres de Fibonacci. Donc, vous pouvez voir le code qui n'est pas très compliqué. J'ai les premiers nombres et ensuite, j'ai une boucle. Et à chaque fois, je décale mes deux nombres en mettant F1 qui va être égal à F2 et F2 qui va être égal à la somme des deux précédents. Donc, ça, c'est une fonction qui va m'envoyer les nombres de Fibonacci les uns après les autres. Et maintenant, je vais pouvoir écrire une autre ligne Python qui fait la somme de V pour V dans mes nombres de Fibonacci en dessous de 4 millions. Et je trouve ce nombre-là. Et là, j'ai vérifié aussi que c'était bien celui-là sur le projet Euler. Donc, maintenant, un problème qui n'est pas projet Euler, mais qui est un problème de moi. On va fabriquer tous les mots sur l'alphabet des entiers naturels qui commencent avec un zéro et tel que... Donc, on va commencer zéro. Ensuite, on a le droit de mettre zéro ou un. Et ensuite, à chaque fois, pour le dernier chiffre de notre série, on peut mettre un nombre entre zéro et le chiffre précédent plus un. Il y a peut-être des gens qui reconnaissent ce que c'est que cette série de mots. En tout cas, voilà, on a une définition mathématique récursive de définition de mots. Et je veux faire la liste de tous ces mots. Donc là aussi, j'utilise... Donc là, encore, c'est que du code Python. Il n'y a pas pour l'instant de mathématiques. Sage, en tout cas. Donc, je définis une fonction qui va encore faire un itérateur sur ces mots. C'est une fonction récursive. Donc, quand j'ai n égale zéro, je renvoie le mot vide. Si j'ai n égale 1, je renvoie le mot qui commence par la lettre zéro. Et sinon, je parcours tous les mots qui sont de taille n moins 1. Et je regarde la dernière lettre de mon mot, qui s'appelle w crochet moins 1. Donc, je dois mettre un plus 2 parce qu'il va être inférieur strictement à cette lettre plus 2. Et je fabrique le mot w plus ma lettre i. Donc là, je peux lister les mots de taille 3. J'en ai 5. Et si je fais les longueurs de mots, quelle coïncidence ! On trouve les nombres de catalans. Quelle surprise ! Voilà, donc ça, c'était pour vous montrer qu'à l'intérieur de Sage, en fait, on a toutes les possibilités déjà du langage Python qui sont là. Et rien qu'avec ça, on peut déjà faire énormément de choses. Mais comme on est dans un logiciel de mathématiques, on a aussi accès à une librairie mathématique très large. Donc voilà, on va déjà faire des maths comme en L1 et calculus, ou comme en terminale. On ne va pas rester très longtemps là-dessus. On peut définir des fonctions. On peut les afficher. Une très jolie fonction avec des sinus et des cosinus. On peut dériver des fonctions. On peut afficher des... Voilà, là, j'ai fabriqué la tangente. C'est un exercice que je donne à mes étudiants et étudiantes de L1. Quand je leur apprends à utiliser Sage, je leur dis, voilà, dériver la fonction, fabriquer la tangente, afficher là, etc. On peut résoudre des équations. On peut résoudre des équations différentielles. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Il y a un livre entier qui a été écrit et qui reprend en gros le programme de l'agrégation pour, avec Sage, la partie calcul formelle, et qui a été utilisé pour autoriser Sage comme logiciel officiel à l'agrégation, ce qui est le cas maintenant depuis de nombreuses années, mais ce qui n'a pas toujours été le cas. Et donc, s'il y en a parmi vous qui enseignent des mathématiques à des étudiants et étudiantes de licence, Sage est une bonne option pour faire du calcul formel et vous trouverez plein de choses facilement accessibles dedans. Alors, une petite note pour dire que Sage et Python, ce n'est pas exactement pareil. C'est-à-dire que quand on utilise l'interface Sage, comme Sage a été conçu pour des gens qui faisaient des mathématiques, ils se sont dit, il y a des trucs de Python que les gens ne vont pas comprendre. Donc, on va faire une petite surcouche de maths pour que ce soit plus naturel pour les mathématiciens et mathématiciennes. Donc, par exemple, quand j'écris 2, chapeau 3, ça veut dire 2 puissance 3, ce qui est quelque chose qui est très naturel quand on écrit du latex souvent, mais qui n'est pas du tout naturel quand on fait de la programmation, parce qu'en Python, 2, chapeau 3, c'est en fait un ou logique sur les entiers. Et en Python, 2 puissance 3, ça s'écrit 2 étoile étoile 3. Mais quand on est sur un notebook Sage ou sur le terminal Sage, 2, chapeau 3, ce sera bien 2 puissance 3. Et pareil, quand j'utilise des entiers, en réalité, je n'ai pas un entier Python. Il y a une surcouche qui a été mise ici, c'est-à-dire que ça crée des entiers Sage, c'est-à-dire des entiers mathématiques, qui ont déjà des propriétés, par exemple, les nombres savent s'ils sont premiers ou pas directement. Mais il existe des entiers Python, par exemple, si je fabrique une liste et que je regarde un élément de la liste, eh bien ça, comme c'est une fonction Python, il m'a renvoyé un entier Python. C'est des petites choses qui peuvent être très perturbantes, parfois. C'est-à-dire que la plupart du temps, c'est assez naturel, on ne se pose pas la question, et puis de temps en temps, on a un truc, et si on n'a pas compris qu'il y avait ces deux choses qui coexistaient, on peut se retrouver dans des affres et être très découragés. Donc c'est pour ça que je vous le dis tout de suite, soyez découragés dès maintenant. En réalité, on s'en sort. Je veux dire, c'est... Voilà, mais il faut savoir qu'il y a la coexistence de cette surcouche mathématique et du langage Python derrière, et qu'il faut faire un petit peu attention à où on est quand on est en train d'écrire les choses. En particulier, quand on va écrire du code dans des fichiers séparés, on va vraiment être en train d'écrire du code Python qui n'aura pas cette surcouche Sage. Et ça peut faire des différences sur comment les entiers sont créés. Mais cette surcouche est utile parce que si j'écris, par exemple, 2 tiers, ça reste 2 tiers, la fraction 2 tiers, et pas 2 divisé par 3 en Python, qui est un nombre flottant en plus dans Python 3. Est-ce que je fais B sur 3 ? Non, je ne pense pas. On va voir. Si je fais B sur 3, ça va me faire 2 tiers parce que 3 est un anti-Sage et donc il va faire la conversion. Mais si j'avais C, on peut... Moi, je connais un peu la façon dont ça fonctionne. Donc, je sais que si je fais C, donc là, C maintenant est un... Sauf que là, ça n'a pas beaucoup de sens. Mais si je faisais... B sur C plus B. Voilà. Hop. 3. 2. Et là, si je fais B sur C, je passe... Voilà, 1,5. Après, sachez que tout système, quand on connaît un peu la... On arrive à le casser. C'est des choses que je montre à mes étudiants aussi, en particulier avec Python, comment vous pouvez casser le système de tel truc de Python si vous écrivez n'importe quoi comme code. Et les étudiants et les étudiantes sont très bons pour casser les systèmes. Sachez-le aussi. Ils ont des compétences particulières très développées. Donc, voilà. Donc, ça, c'était pour la partie plus maths. Est-ce que c'était pour ça ? Oui, vas-y. Donc, on pouvait... Si quelqu'un avait déjà du code pareil comme c'est d'apothèque, on pourrait très... C'est le copier-coller, mais il faut être... Alors, si tu as déjà du... Oui, la plupart du temps, tu peux le... Alors, le copier-coller, justement, tu risques d'avoir ce genre de problème, mais tu peux l'importer et ça, ça va l'importer sans problème. Ah, donc, il y a un contenu d'import qui... Oui, 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 bien sûr. Tu peux importer du code Python écrit en Python, Python, et là, il est importé comme si tu étais dans n'importe quelle librairie Python. Enfin, je veux dire, il est importé en tant que code Python. La surcouche, elle ne se passe qu'avec le code que tu écris dans les notebooks ou dans le terminal Sage, c'est-à-dire qu'en gros, quand tu es en train de faire tes calculs en direct et pas quand tu es en train de faire une librairie ou quelque chose comme ça. Donc, si tu as du code Python, tu peux l'importer directement comme si tu étais en train d'écrire n'importe quel code Python. Ça, ça va fonctionner, il n'y aura pas de problème. Donc, il y a les deux possibilités. Non, il n'y a pas de traducteur de syntaxe, il n'y a pas ça, non. Mais je vous montrerai demain un peu plus comment moi, j'écris mon code. Moi, j'écris mon code dans des fichiers Python et je l'importe, en fait. Je n'écris pas mon code directement dans des notebooks, sauf quand je veux faire des calculs rapides ou des choses comme ça. Mais la plupart du temps, j'ai des codes qui font plusieurs milliers de lignes de code et qui sont écrits en Python et qui sont dans des fichiers séparés. Donc, voilà. Là, c'était la partie plus intro. Maintenant, on va commencer à faire un peu de... On va regarder qu'il y a de la combinatoire. Donc, il y a beaucoup d'objets issus de la combinatoire qui sont déjà disponibles dans Sage. Donc, je vous ai montré les mots de DIC. Et donc, par exemple, la petite fonction que j'avais écrite tout à l'heure pour générer ces mots zéro, machin. En fait, c'est la séquence qu'on appelle Area Sequence des mots de DIC. Donc, si vous avez un chemin, en fait, c'est les longueurs d'air. C'est-à-dire que vous allez lire votre chemin en diagonale et compter le nombre de cases à chaque fois. Et ça va vous donner une séquence. Ça s'appelle Area Sequence. et vous pouvez la récupérer directement dans Sage ici. Alors, avant de continuer, on va faire un peu de basique en Sage. C'est comment on trouve les choses et comment on a de la documentation. Parce que c'est très, très utile d'avoir de la documentation. Donc, déjà, quand on... Vous avez vu qu'il y avait un espèce de prompteur là quand j'écrivais. Ça, c'est nouveau. Mais ce qui n'est pas nouveau, c'est que je peux commencer à écrire un mot et je peux appuyer sur la touche. Vous ne le voyez pas, mais j'appuie sur la touche tabulation de mon clavier. Et là, ça m'indique l'ensemble des possibilités que j'ai, qui sont importées par défaut dans Sage et que je peux utiliser qui commencent par ce mot-là. Donc là, par exemple, il me dit que j'ai deux fonctions que je peux utiliser. Une qui s'appelle DickWord et une qui s'appelle DickWords. Et je vais vous montrer tout à l'heure la différence fondamentale entre ces deux choses. Mais donc, voilà. Et puis, si on ne sait pas comment utiliser une fonction, on va taper ici DickWord et on va mettre un point d'interrogation à la fin et on va exécuter la cellule. Et là, on a de la documentation qui s'affiche avec du texte explicatif et quelque chose de très, très utile, une liste d'exemples d'utilisation. Donc, vous pouvez aller voir. Ah tiens, voilà. On peut créer un DickWord comme ça. On peut faire ça. On peut créer aussi un DickWord en lui donnant une chaîne de caractères avec des parenthèses. On peut faire ici. On peut faire comme ça. On peut le créer avec l'area sequence. Donc, on voit qu'il existe tout un tas de choses. On peut les afficher. On peut faire ceci, cela. Voilà. Et puis, une fois qu'on a créé notre objet DickWord, on peut aussi faire la DW, c'est le nom de mon objet. point, point parce que c'est la notation de la programmation objet sur laquelle on va revenir juste après. Et là, j'appuie de nouveau sur la touche tabulation. Et là, j'ai la liste de toutes les méthodes associées à cet objet. Et si je veux savoir ce que c'est, je choisis une méthode, je mets point d'interrogation et je vais regarder comment elle s'utilise avec parfois la référence en fonction de la qualité de la documentation que je vais trouver. On va parfois trouver des références mathématiques vers ce que c'est, des explications sur l'algorithme, etc. Au-delà de ça, si je trouve que la documentation n'est pas assez claire ou bien si je suis un peu plus curieuse, donc voilà un exemple de documentation de DickWord to Area Sequence avec encore les explications. Là, on voit par exemple que c'est bien l'explication que j'ai donnée tout à l'heure sur le mot lui-même. On voit des exemples. Et donc, pour aller plus loin, on peut mettre deux points d'interrogation et deux points d'interrogation, ça va nous donner le code source de ma méthode. Donc, le code source, il va toujours commencer lui-même par la documentation mais si on descend en bas de la documentation, on a le code source lui-même. Donc là, le code source de ma fonction, c'est ça. On se dit, ah d'accord, c'est pas très parlant. Alors, c'est souvent le cas en vrai parce que forcément quand on écrit du logiciel, il y a beaucoup de fonctions qui en fait sont là parce que c'est pratique mais le code, il est écrit un petit peu ailleurs. Donc, parfois, il faut chercher, c'est pas toujours facile d'aller trouver où est le vrai code, surtout que parfois, en fait, ça renvoie à du code dans GAP ou des choses comme ça. Mais ça vous donne une indication. Donc là, par exemple, je vois que cet objet a aussi une méthode qui s'appelle areaSequenceEther avec un underscore ici. Donc, je peux aller voir la documentation de ça. Et là, en fait, je vois que le code, la création de cet areaSequence, il est en fait ici. Donc, on a A égale 0. On voit qu'en fait, il parcourt le chemin et qu'en fonction des symboles qu'il trouve, il ajoute 1 ou 0 et il génère comme ça l'ensemble des mots de la séquence. Des questions jusque-là ? On va passer à la suite où on va faire un peu de combinatoire. Donc, on va faire des... On va regarder un peu les objets combinatoires qu'on trouve dans Sage. Et avant de faire ça, on va se poser un peu la question de qu'est-ce que c'est qu'un objet ? Parce que je sais qu'ici, il y a des gens qui viennent avec différents backgrounds. quand on a fait de l'informatique, souvent on a fait de la programmation objet. Mais quand on vient par exemple d'un monde plus mathématique, on est parfois passé entre les gouttes et on n'a jamais fait de programmation objet et c'est quelque chose qui nous paraît un peu mystérieux ou même effrayant et il n'y a pas de raison. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un objet en informatique de façon générale ? C'est en fait une structure de données qui va contenir des champs en général nommés, des variables internes en gros, et ce qu'on va appeler des méthodes, c'est-à-dire des fonctions qui sont associées à la structure et qui vont agir sur la structure. Ça, c'est quelque chose de très général, ce n'est pas spécifique à Sage. On va retrouver ça dans l'ensemble des programmes objets. Et donc, Sage est un langage qui est un logiciel qui est écrit en Python et qui utilise l'architecture de programmation objet offerte par le Python. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Par exemple, ici, et puis la définition de la structure, c'est ce qu'on va appeler la classe. Donc, la classe, c'est la définition de la structure et les objets, on va dire, c'est des instances de telle ou telle classe. Donc, par exemple, si je... Là, l'exemple que j'ai fait depuis le début, je crée un mot de Dick, je suis en train, en fait, de créer un objet et pour accéder à sa structure, c'est avec la syntaxe avec le point, ici, j'appelle une méthode. Cet objet, il a une classe. Donc, en général, la classe elle-même, ce sera quelque chose d'un peu technique qui va dépendre de l'architecture Sage elle-même. On a rarement besoin d'aller voir ce que c'est spécifiquement, sauf si on est soi-même en train de développer des objets pour Sage. et le toAreaSequence, là, vous remarquez, je n'ai pas mis les parenthèses. En fait, il m'indique simplement que ce mot-clé toAreaSequence, il me dit, c'est une méthode de l'objet DickWord. Donc, les méthodes sont des sortes de paramètres un peu plus-plus qu'on peut appeler avec des parenthèses et qui vont faire quelque chose. Alors, comment ça marche en Python, les objets ? Je peux définir un objet à définir une classe avec... Donc, c'est comme ça qu'on définit une classe en Python. Là, c'est ma classe à moi qui s'appelle MyCat. Dans une classe Python, il y a en général un constructeur. C'est aussi une notion qu'on retrouve dans la plupart des langages objets. En Python, ça s'écrit avec cette méthode qui s'appelle init, c'est ici avec des underscore. Donc là, mon constructeur, il va prendre l'objet lui-même parce qu'en Python, c'est ce qu'on appelle explicit. l'objet est toujours passé en paramètres et quelque chose qui a un nom. Et puis là, je lui mets deux champs, un que j'appelle nom et un que j'appelle happy et que j'initialise à true. et puis je définis plusieurs méthodes. Donc il y a une méthode qui s'appelle name, une méthode repre qui va me permettre d'afficher mon objet, une méthode is happy qui renvoie la valeur et une méthode splash water qui change la valeur de is happy. Donc voilà, ça c'est ma classe et je crée un chat ensuite. Donc la classe, elle définit la structure de qu'est-ce qu'un chat et maintenant, je peux créer des chats. Donc là, j'ai créé un chat qui s'appelle Garfield et Garfield est très heureux. Son nom, c'est Garfield et si je lui envoie de l'eau, ensuite Garfield n'est plus heureux pour vous montrer. Donc les méthodes peuvent agir sur la structure interne de l'objet. Une chose à savoir, c'est qu'en Python, tout est objet. Donc dès qu'on manipule des choses, même si on ne s'en rend pas compte, on est en train de manipuler des objets. Et comme c'est un langage dynamique, en général, on a accès à toute la structure de l'objet. Il y a très peu d'encapsulations et donc on peut modifier tout, ce qui parfois est bien et ce qui parfois n'est pas bien. Je n'ai pas d'avis arrêté sur cette question. Parfois, je trouve ça très très bien et d'autres fois, beaucoup moins bien. Donc, par exemple, je peux forcer Garfield à redevenir heureux en changeant son paramètre happy, même si je n'avais pas créé de méthode qui permettait de le faire. Et donc maintenant, Garfield est de nouveau heureux. Donc la bonne pratique, normalement, c'est qu'on n'est pas censé forcer les choses, en particulier les choses qui commencent par des underscores, on n'est pas censé y accéder. Python est basé sur la confiance des utilisateurs, c'est-à-dire que toute l'encapsulation est faite. Si vous allez modifier les trucs qui commencent par des underscores, c'est votre problème si ça ne marche plus. C'est ça le principe général de Python. Une autre chose importante qui crée aussi des bugs quand on commence et qu'on n'a pas l'habitude, et aussi d'ailleurs quand on a l'habitude, c'est qu'en Python et donc aussi en sage, les objets sont manipulés uniquement par leurs références. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ce qu'on appelle variables, c'est juste des petites étiquettes qu'on pose sur les objets. Et quand on crée deux variables avec un même objet, ce qu'on fait, c'est qu'on a créé qu'un seul objet, on a mis deux étiquettes dessus. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve en Python, mais c'est... En vrai, si on fait un peu d'informatique, on voit qu'en fonction des langages, il y a eu différents choix sémantiques qui ont été faits par rapport à ça. Ce choix-là est plutôt logique, même s'il peut créer des problèmes. Si vous faites du C++, vous découvrirez que le choix sémantique du C++ n'est pas le même. Si vous faites du Java, vous verrez que Java fait comme Python. Et dans les autres langages, je ne sais pas parce que je ne les maîtrise pas assez. Donc, ce qui se passe concrètement, c'est que quand on crée deux... Donc là, je crée un premier chat, Garfield, et après, je crée Garfield 2 égale Garfield. Et il ne faut pas croire que Garfield 2 a été copié. En fait, Garfield 2 est juste une nouvelle étiquette posée sur le même chat. Donc, si Garfield est content, Garfield 2 est content. Mais si j'envoie de l'eau à Garfield, Garfield n'est pas content et Garfield 2, en fait, est le même chat, n'est toujours pas content. Dans cet exemple-là, ça paraît facile et vous vous dites ben oui, d'accord. En vrai, vous allez vous faire avoir à des moments parce que vous allez penser que vous avez fait une copie et en fait, vous n'avez pas fait une copie et enfin, voilà. Vous vous dites mais comment ça se fait que tout mon tableau, c'est que la dernière ligne ? C'est parce que vous aviez mis la copie de la même ligne dans toutes les lignes du tableau ? Enfin, voilà. C'est très, très courant de faire des erreurs quand on écrit des choses un peu compliquées. Donc, la conclusion de ça, c'est que si vous avez fait cette erreur, ce n'est pas vous qui êtes incapable de faire de la programmation, c'est bien que c'est une erreur courante et pas si facile à détecter. C'est normal de la faire et quand on connaît un peu les choses, voilà, on peut la réparer. Ici, ça ne sert à rien. On est d'accord. Mais dans la vraie vie, ça sert parfois parce qu'on va le passer en paramètre à une fonction, par exemple. En fait, ça arrive dans un programme. C'est-à-dire que ce qui se passe, c'est plutôt qu'il y a une dissociation sémantique. C'est-à-dire que toi, quand tu as créé un deuxième nom, parfois, tu as cru que tu avais créé une autre variable. Alors qu'en fait, non, tu ne l'as pas fait. Mais dans un programme qui est un peu plus gros et où tu n'es pas juste en train de manipuler deux chats, ça peut arriver que tu aies passé quelque chose. Parce que c'est vrai là, mais c'est aussi vrai quand tu passes les paramètres à des fonctions. Donc, tu passes ton paramètre. Il faut bien se rappeler qu'en fait, le paramètre que tu as passé, ce que tu as passé, ce n'est pas une copie du paramètre, mais c'est bien la référence vers l'objet. Donc, s'il est modifié dans la fonction, il sera modifié. C'est vrai, par exemple, pour les tableaux et toutes les structures de données. Alors là, il faudrait que j'ai créé une méthode spécifique de copie, ce qui va être le cas dans la plupart des objets. Il va y avoir des méthodes pour les copier. Il va falloir faire un petit peu attention que parfois, il y a des objets qui sont des références à d'autres objets. Donc, quand on fait la copie, il va copier une première... Par exemple, quand on copie un arbre, il va falloir faire attention qu'il faut bien qu'il est copié à tous les niveaux. Enfin, voilà. Ça peut être un peu vicieux. Il n'y a pas... Je veux dire, les objets classiques Python, on va y avoir toujours des solutions. Des objets qu'on a créés soi-même, parfois, il y a des trucs qu'on n'aura pas bien repérés à cause de ça. Oui ? Il y a un fonction générique qui s'appelle une petite compétition donc, il y a des copies et ça. Oui. Il n'y a pas toujours besoin de faire un truc... Oui, oui. Donc, voilà pour Garfield. Donc, more on this subject, ce n'est pas sur les chats, c'est sur les objets en Python. Mais de toute façon, tout à l'heure, pour les exercices, je vous mettrai des liens vers tous les tutoriels spécifiques de Sage qui peuvent être intéressants dans ce cas-là, en particulier, la programmation objet. Il y a des tutoriels qui sont faits là-dessus. Donc, moi, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est les objets qu'on utilise, nous, dans la combinatoire. Donc, en particulier, je vais vous parler des objets pour les ensembles d'objets parce que c'est quelque chose de très, très courant et qui est en fait très pratique et qu'on utilise tout le temps en combinatoire. Donc, le fait est qu'en combinatoire, ce qu'on a à manipuler, c'est souvent des ensembles d'objets, des gros ensembles d'objets, parfois des ensembles infinis d'objets, souvent énumérés quand même, mais même pas toujours, mais moi, là, je ne vais parler que de choses énumérées. ce qui va se passer en Sage, c'est qu'on va avoir une classe qui va représenter l'ensemble et une classe qui va représenter l'élément, c'est-à-dire que l'ensemble ne va pas juste être une liste des éléments, l'ensemble va avoir sa propre classe pour représenter symboliquement l'ensemble de tous les éléments de mon ensemble énuméré. Et cette classe qui représente le gros ensemble, c'est ce qu'on va appeler le parent et il va y avoir la classe spécifique qui représente l'élément. Il va y avoir quelque part une architecture logique mathématique qui se rajoute à l'architecture objet Sage. Donc, par exemple, je peux créer l'ensemble des sous-ensembles de 1, 2, 3. Je vais l'appeler S3 subsets vous remarquez qu'il y a un S à la fin parce que ça veut dire que c'est une classe qui représente les sous-ensembles de 1, 2, 3. Et quand je crée subsets of 1, 2, 3, en fait, il me crée l'ensemble symbolique des sous-ensembles. Il n'a pas créé tous ces sous-ensembles. Par contre, il a des informations. déjà, il a son type technique derrière, sa classe, ça va être subsets S with category. On remarque que la fonction que j'utilise n'est pas toujours le nom de la classe parce qu'il y a des couches de fabrication que nous, on ne voit pas en tant qu'utilisateur, utilisatrice. Mais S3 a des informations sur lui-même. Il peut calculer, par exemple, sa cardinalité. Il peut me donner un élément en exemple. La méthode un élément, elle donnera toujours le même élément. C'est pour me dire voilà un exemple d'élément. Par contre, il a une méthode qui s'appelle random éléments qui lui va me donner des éléments différents parce que c'est une méthode aléatoire. Et il a une méthode, il peut lister l'ensemble de ses éléments. Donc voilà. La liste, c'est la fonction standard qui fabrique une liste à partir d'un émérateur. Exactement. Je vais vous montrer après comment ça se fait que liste sait faire la liste de ça. C'est en fait, c'est pas juste, S3 n'est pas juste un itérateur mais il va contenir un itérateur. Ça va être lui-même un itérable mais il a des choses en plus. C'est un peu ça l'idée. Et donc, il y a l'élément lui-même. Donc ici, par exemple, je peux lui demander S, le petit S, là, c'est un élément. Donc on voit que le type de S, ici, c'est set object et numérité de machin, c'est pas le même que subset S with category. C'est un type différent. Donc ils ont deux classes, ça je vous le montre juste pour vous dire, ils ont deux classes différentes, ils sont pas, leur code est pas au même endroit. Je vous montre plusieurs façons de créer l'élément. Donc en général, on peut appeler le parent comme créateur d'éléments. Donc là, on va écrire S3 entre parenthèses crochet 1, 2 et il va me créer l'élément 1, 2 dans mon ensemble S3. Je peux vérifier que S est à l'intérieur de S3 et il fait la vérification. Et là, comme il y a une classe spécifique pour les ensembles, c'est pas la classe Python, c'est la classe des ensembles mathématiques avec un S majuscule pour qu'ils aient les propriétés que nous, on a envie de leur faire avoir en tant qu'ensemble mathématique. Je peux créer S égale 7 avec S majuscule de 1, 2. Et là, c'est une autre façon de créer l'élément. Quoi ? Ouais. S. Si je fais 2 in S, 2, il est bien dedans parce que S lui-même, c'est un ensemble. Par contre, si je fais juste 2 in S3, ça va me mettre false. Il faut que je lui mette ça, 7 de 2 où je pense que si je lui mets, je ne suis pas sûre. Non, ça, il ne veut pas. Il veut que j'ai bien créé l'objet en tant qu'à collade. En tant qu'à collade, je ne pense pas. S in S3, ça marche, ça. Vu que S, je l'ai créé comme ça. Je l'ai écrit 2 fois, là, c'est le même. S in S3, S in S3. Ah oui, mais parce que je l'ai refait différemment. Oui, non, c'est le même. En fait, c'est les deux mêmes. Si je fais S1, ici, S2, ici, S1 égale S2, il va le trouver. Il trouve que c'est bien le même. Et si tu définis C, donc S, c'est un élément de S3, et tu définis S4 comme ce qui est parce que S est toujours un élément de S4. Oui, parce que c'est fait pour qu'ils aient un parent plus global qui est l'ensemble des... Enfin, ça va marcher. Alors, je n'ai pas vérifié sur les sous-ensembles, alors on va vérifier ensemble. S4, S4, trou. Ils vivent bien tous dans le... En général, il y a un truc qui est fait pour que le parent de l'élément se soit vraiment le sous-ensemble le plus global et qu'il n'y ait pas de... Voilà, qu'en fait, quand S, il va vérifier si quelque chose est à l'intérieur, il ne va pas faire la liste de ses objets, il va vérifier la structure de cet objet et vérifier si ça correspond à lui. Peut-être en parler plus tard, mais si je commence à utiliser des objets différents des entiers, par exemple des arbres ou des arbres, les bonnes classes, les bonnes méthodes, ça va fonctionner ? Oui, oui, je peux faire 1, 4, 1, je ne sais pas, 1.5. Mais il faut que les types aient quand même les bonnes méthodes pour que ce soit comme la structure. Alors, ils doivent avoir certaines propriétés mais en fait, ça va marcher si je veux faire des subsets de chemins de X, ça va marcher. Oui. En fait, S, lui, il ne sait pas qu'il a un sous-ensemble de 1, 2, 3 parce qu'il pourrait être un sous-ensemble de plein d'autres choses. Donc, ce qu'il retient, c'est qu'il est un ensemble. Par contre, S3, lui, sait comment vérifier que S, je pense que ça doit être la méthode S3. Non, ce n'est pas contains ou, je ne m'en rappelle plus. Si, contains, voilà. On peut regarder. Voilà, vous voyez comment elle marche là. La méthode contains qui est définie pour les ensembles, pour les, elle vérifie que la value est dans sets. Donc, elle vérifie qu'elle appartient un peu aux gros objets énumérés. Voilà. Et ensuite, elle vérifie que toutes les valeurs de mon ensemble sont dans l'ensemble de départ. Donc, ça, c'est la vérification qui est faite. Ça va dépendre de chaque famille d'objets, en fait, comment ça va être implémenté. Oui, voilà, il va y avoir des limites comme ça au moment... En réalité, on ne fait pas beaucoup des sous-ensembles avec des flots. J'avais mis ça comme exemple pour montrer qu'on pouvait prendre tout un tas de types de choses. Globalement, ce qui va bien marcher, c'est quand on a des objets qui ne sont pas modifiables. La plupart des objets combinatoires ne vont pas être des objets modifiables. Ça va être des objets fixés. Quand on va vouloir les modifier, on va créer un nouvel objet. À partir du moment où on va faire ça, on va pouvoir faire des sous-ensembles, des choses, et là, ça va bien marcher. C'est un peu ça qu'il faut retenir. Mais là, si je fais des subsets de chemins de DIC ou d'arbres binaires, ça va fonctionner. Un petit point sur pourquoi c'est utile d'avoir une classe qui représente les sous-ensembles de façon théorique sans avoir les sous-ensembles en particulier, c'est qu'évidemment, je peux fabriquer par exemple les sous-ensembles de 200. Donc là, par défaut, je lui ai donné la liste des entiers de 0 à 200. Et donc, il me dit, c'est la classe des sous-ensembles de 200 et il peut me calculer sa cardinalité. Et donc, vous vous doutez bien qu'il ne m'a pas calculé tous ces éléments-là parce que sinon, on n'arriverait pas à manipuler ça. Mais il a sa méthode de calcul de la cardinalité. Il dit, voilà, c'est ça le nombre. Et on peut fabriquer un élément aléatoire parce que pour les sous-ensembles, il y a une méthode très rapide de fabrication d'éléments aléatoires sans parcourir le nombre de puissance de 100. Et on peut même parcourir ces éléments. On ne va pas aller jusqu'au bout. Mais là, par exemple, je lui dis, tiens, parcours-moi les éléments de S de 100 et la première fois que tu trouves le nombre 100 à l'intérieur, tu t'arrêtes. Parce qu'il faut que je lui dise de s'arrêter parce que sinon, le cours d'aujourd'hui ne va pas être suffisant. Et donc là, il l'a fait, il a commencé à parcourir. Donc il a une méthode d'itération de ces éléments qui n'a pas besoin de fabriquer l'ensemble des éléments. C'est ça, les itérateurs. C'est pour ça qu'on utilise des itérateurs. Autre chose qui est utile, c'est que ces ensembles-là, ils ont aussi des catégories, ils appartiennent à... Donc les parents eux-mêmes ont... Donc on a les parents, les éléments et en fait, les parents, ils appartiennent à des catégories qu'on peut voir au sens vraiment mathématique du terme dans l'ensemble de catégories qui leur donnent des propriétés. Donc si ici, je regarde les propriétés de S200, il me dit que c'est un finite et numérité de 7. C'est fini ! Un ensemble énuméré, c'est un ensemble où justement tu vas pouvoir aller... C'est un ensemble discret en fait. C'est un... Dénombrable. Dénombrable, voilà. Voilà. Tu peux les lister. Tu peux les lister. Voilà, c'est ça. Accompagné d'une fonction qui va les lister. Et il y a une idée de S200 ? Alors ça, ça va être l'objet lui-même justement qui va devoir l'implémenter. C'est ce que je vais montrer après. C'est-à-dire que chaque objet va devoir... Chaque objet parent va implémenter... S'il est un finite énumérité de 7, il va devoir implémenter une méthode d'énumération de ces objets. Et là, il y a des choix évidemment qui sont faits parce que tu as plusieurs façons d'énumérer les objets. Je crois que je montre juste après. Ta question arrive à point parce que justement les finite énumérité de 7, il faut qu'ils aient une méthode d'énumération. Et S200, on peut aller voir sa méthode d'énumération. Donc la méthode d'énumération, elle est toujours dans underscore underscore iter. Et après, on met des points d'interrogation pour avoir le code. Et en fait, on va voir ce qui se passe. Ici, il crée le nombre zéro. Il dit tant que K est inférieur à la cardinalité de mon ensemble. Donc ici, il ne parle pas de 2 puissance 200, il parle juste du 200. Il dit tant que c'est inférieur à la cardinalité de l'ensemble de départ, je vais énumérer. Donc là, il a quelque chose qui s'appelle face-titterator. Donc on se dit, il va écrire une méthode un peu efficace pour énumérer les sous-ensembles de taille K d'un ensemble de taille N qui est générique à tous les ensembles de taille N et K. C'est-à-dire que là, il ne s'occupe pas de quels objets on est en train d'énumérer. Donc ça, on pourrait aller voir ce que c'est que ce fast-titterator et tout. Sans doute que peut-être que même que ça a été codé après en C ou en C-tons pour que ce soit vraiment rapide. Là, on est sur en fait de l'énumération des nombres binaires avec K bits à A1. Donc là, il y a des algorithmes qui vont permettre de faire ça rapidement. Et il va, ensuite, il va récupérer cet élément et il va le transformer en un élément de la classe du sous-ensemble. Donc je pense que ce élément de classe ici, ce qu'il va faire, c'est le match entre les bits qui sont à A1 dans l'élément SS et les éléments de mon ensemble de départ. Il va les réindexer comme il faut. Donc ce qu'on voit, en fait, c'est qu'il énumère par taille de sous-ensemble. Donc il va faire d'abord ce taille 0, puis 1, puis 2. Donc c'est pour ça qu'on trouve d'abord celui qui contenait 100 tout seul. Mais à ce niveau-là, il y a évidemment des choix algorithmiques qui sont faits sur comment on énumère les objets. C'est pas, je veux dire, il n'y a pas forcément un seul bon choix. Il peut y avoir d'ailleurs, après, il peut y avoir des paramétrisations qui vont faire qu'on va utiliser l'un ou l'autre. Enfin voilà, donc d'autres exemples qui viennent de la combinatoire. Oui ? Oui ? Alors je ne sais pas parce qu'il faudrait que j'aille voir le code lui-même. Sans doute, je ne saurais pas te dire pourquoi ils partent de zz0 et pas de zéro normal. Il faudrait que j'aille regarder. Il y a peut-être une raison, peut-être qu'il n'y en a pas. Il y a quand même un plus 1 ? Il y a un plus 1, donc visiblement, ça a l'air d'être zéro quand même et on peut lui faire un plus 1. Quoi ? Non, si tu écris zz0, ça ne va pas marcher parce que le zz0 il est très probablement défini dans ce fichier-là. Donc après, on peut... Là, en fait, il te dit dans quel fichier il est. Donc il te dit, donc là, il est dans mon install de Sage, machin truc, mais en gros, il est dans... Voilà, c'est à partir de là que là, il y a vraiment le code Sage. Il est dans sage-combinate-subset.py. Donc après, tu peux aller voir le code source de Sage étant disponible. On a toujours une copie. Quand on a installé Sage, on a toujours une copie quelque part du code source sur sa machine. Donc on peut aller chercher dans ce code source-là. On peut aussi aller sur le code source de Sage, voir la version actuelle de ce fichier sur le... Il y a un GitHub avec tout le code source. Donc on peut... Si on veut aller vraiment comprendre comment c'est fait, on peut aller regarder le code source. C'est pas... En vrai, c'est pas toujours simple parce que le code source, il est écrit de façon incrémentale. Il y a des choses qui sont rajoutées. Il y a des raisons qui font que ceci, cela. Il y a beaucoup d'architectures qui se mélangent. Et donc le vrai algo, il va parfois être un peu caché parce qu'il y a différentes couches qui se sont mises dessus. C'est pas toujours facile d'aller creuser pour trouver l'élément. mais en tout cas, c'est disponible. Donc il y a écrit 0 égale égale ZZ0 égale c'est dans un vrai ou encore ça n'appelle pas ? Ben là, je pense que ZZ0, il n'existe pas là dans mon environnement. Pas ZZ0, il n'est pas défini là. Parce qu'il est défini dans ce fichier subset.py. Donc pour savoir pourquoi ils font ça, il faudrait aller voir le fichier subset.py et regarder comment ils définissent ZZ0. Parfois ça peut être parce qu'il y a des raisons de compatibilité, de généricité aussi. C'est-à-dire que ça va marcher avec ZZ0, mais peut-être que ça va marcher dans tous les corps. Enfin voilà, ça peut être des trucs comme ça. Enfin voilà. Oui. C'est pour forcer 0 à faire partie de l'ensemble des entiers et pas un entier Python. Je ne sais pas pourquoi ils ont besoin que ça soit ça, mais c'est pour faire ça. C'est ça que ça fait d'écrire ça. C'est-à-dire que si j'écris ici ZZ20, là ZZ20, c'est un entier sage. Dans le notebook, si j'écris 0, c'est aussi un entier sage. Si je suis dans un fichier Python, si j'écris 0, c'est l'entier Python. Donc là, ils ont besoin d'avoir un entier sage pour des raisons que je ne connais pas. Ils peuvent le forcer. Écrire ZZ0, c'est... C'est peut-être 7,7 ou underscore sk qui a besoin. Qui a besoin ici d'un entier sage, c'est possible. Alors continuons un peu pour faire un peu de combinatoire aujourd'hui aussi. Un peu plus. Donc d'autres exemples de la combinatoire. On va retrouver ce système de parents et d'éléments dans tous les objets parce que les ensembles d'objets énumérés, en gros, c'est ce qu'on fait tout le temps. Donc tout ce que vous allez faire avec, vous allez les retrouver. Donc par exemple, les mots de DIC, DIC words avec un S, c'est la classe de l'ensemble des mots de DIC, de tous. Et on va regarder sa catégorie. Donc ça, c'est la catégorie de infinite énumérité de sets parce qu'il y en a une infinité. Des aussi énumérité de sets, des énumérité de sets, des sets. Et puis je peux lui demander un élément. Et la plupart du temps, comme on a des ensembles gradués en combinatoire, on a aussi des parents qui correspondent à une certaine taille. Donc ici, on va créer par exemple les mots... Quoi ? Je ne sais pas en fait. Je l'ai vu et tous les objets avaient ça. Et donc je ne sais pas exactement pourquoi cette catégorie est là. Je n'ai pas cherché. Et si on veut savoir ce que c'est justement ? Alors on peut... On peut, on peut, mais alors... Là, moi, ma technique, ce serait de copier ça, de le mettre dans Google, entre guillemets, avec marqué Sage, et de trouver la page de documentation qui correspond à ça. Ce qui, d'ailleurs, on peut faire, on peut voir ce qui se passe. Je ne sais pas à quoi fait référence le Partial Maps en fait ici. Et là, on tombe sur... Voilà. C'est des objets qui parfois ont des... C'est pas ultra parlant. Voilà. On sent qu'il y a des gens qui font de la théorie des catégories qui ont besoin d'avoir ça. Le principe des catégories. Pourquoi on met des catégories sur les parents en Sage ? C'est parce que comme ça, ils vont récupérer des méthodes qui sont écrites de façon générique pour l'ensemble des catégories. Par exemple, tous les énumérités de sets ont cette méthode d'itération. Donc chaque parent, il a besoin d'avoir sa propre méthode d'itération. Mais vous pouvez faire... si vous avez un graded, un finite graded étude énumérité de sets, c'est-à-dire un ensemble gradué énuméré, il y a une méthode générique. Vous dire, on prend le premier grade, on l'énumère, on prend le deuxième, on l'énumère, etc. Et ça, ça va être écrit de façon générique. Donc les catégories qui sont mises d'enseigne, c'est pas juste pour... parce qu'on a envie de lister les catégories mathématiques de nos objets, c'est en général parce que c'est lié à des raisons algorithmiques derrière, d'algorithmes génériques qui peuvent être écrits pour l'ensemble des parents. Et qu'il y a tout un système interne de classes qui utilise le dynamisme des classes Python pour créer des classes à la volée qui vont contenir les éléments de la catégorie, etc. Par exemple, quand vous créez un ensemble énuméré, si vous ne mettez que sa méthode d'énumération, c'est celle vraiment dont il y a besoin, par défaut, vous allez avoir la méthode de la cardinalité et la méthode de random éléments qui ne vont pas être très efficaces parce que ça va être la cardinalité, j'énumère tous mes éléments et je dis combien il y en a. Donc, ça marche quand vous n'en avez pas beaucoup mais quand vous êtes sur 2 puissance 200, ça ne marche plus. Et pareil, random éléments, c'est que je fabrique, je choisis un nombre entre 0 et la cardinalité et j'énumère jusqu'à cette taille-là. Donc, c'est une méthode très peu efficace. Non, mais ça, non, 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 attendez, ce que je dis, c'est que si vous créez un ensemble énuméré par défaut, vous héritez de cette méthode-là. C'est-à-dire que c'est la méthode générique par défaut. Évidemment, les objets eux-mêmes, quand la méthode random, elle existe, quand vous avez l'algorithme et qu'il a été implémenté, il est implémenté. Je veux dire, là, justement, on va voir l'exemple des chemins de DIC. Donc, ici, je crée les chemins de DIC de taille 3. Donc, on peut regarder leur catégorie et ils connaissent aussi... Donc là, ici, on voit qu'on a la catégorie finite énumérité de 7. Donc, j'imagine que le random element est garanti par finite énumérité de 7. Oui. Il n'y a pas le droit d'impréventer une version si on sait que ça va être mieux. Exactement. Donc là, un element, là, il y a random element qui marche. Et là, ici, dans le cas des chemins de DIC, ce n'est pas la méthode générique. Il y a une méthode random element. Donc, on peut regarder comment fonctionne la méthode d'itération, par exemple, des chemins de DIC de taille 3, mais qui est en fait la même sur tous les cheux. on voit qu'il utilise un truc qui s'appelle DIC World Back Tracker. Donc, il énumère avec les open symboles, les closed symboles, etc. Et là, on peut aller chercher un peu plus loin. Ça va dépendre des objets, en fait. C'est donc juste en dessous, je vous montre comment est fait le random element des chemins de DIC. Et en fait, dans ce cas-là, c'est l'algorithme du shuffle. On le voit directement. C'est-à-dire qu'il fabrique un... Il utilise la... Parce que ça, ça va être très rapide avec Python de faire un... Il fabrique le chemin qui a n pas montant et n plus 1 pas descendant. C'est cette ligne-là. Ensuite, il fait un shuffle parce que Python, il sait faire ça de façon aléatoire, rapide. Et après, il fait l'algo. Voilà, on fait... On retourne le chemin qu'il faut et tout. Et il renvoie à la fin le bon chemin. Donc ça, c'est la méthode qui est implémentée pour les chemins de DIC. Ça manque... Quelque chose qui manque dans ça, il y a un peu de généricité à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'il y a des algos génériques de randomisation, en particulier quand on est des objets à partir de grammaires. Il n'y a pas le lien direct entre les familles combinatoires et ça. C'est-à-dire que ces algorithmes, ils vont être plus ou moins implémentés quand on va faire des espèces, mais il n'y a pas de bijection bien fichue entre les espèces et les objets combinatoires. Donc on n'a pas de moyens rapides d'un point de vue écriture de code d'obtenir des méthodes rapides d'un point de vue algorithmique de random elements quand on a des constructions par grammaire qui pourtant sont classiques. On arrive un peu à la fin du temps. Je voudrais bien finir cette fiche. Oui, merci. Donc, voilà, je vous montre comment on peut créer un chemin de DIC. On l'a déjà vu. On va voir que d'un point de vue code, le chemin de DIC il peut être à la fois dans... Il appartient à la fois à l'ensemble de tous les chemins de DIC. Donc là, si je fais DW minuscule, IN, DW majuscule, DW majuscule, c'est mon ensemble de tous les chemins de DIC. Et ça, c'est mon chemin de DIC particulier. Il me dit oui. Mais il appartient aussi à DW3. Et en fait, il a une méthode qui s'appelle parent. Il peut dire mon parent, c'est l'ensemble des chemins de DIC complets. Et puis, il a plein de méthodes. Voilà, il a tout ARIA sequence. Donc celui-là, on l'avait déjà vu. Donc d'autres exemples. On a les permutations. Donc on va retrouver ce schéma sur beaucoup d'objets combinatoires. On peut calculer à chaque fois la cardinalité, la liste, des éléments aléatoires, les parents. Alors, autre chose pour finir, on peut faire des opérations sur les ensembles et numérer des opérations standards qui sont définies dans Sage. Donc par exemple, on peut faire le produit cartésien de deux ensembles qui prend n'importe quels ensembles. Donc là, par exemple, je dis, je veux faire le produit cartésien des chemins de DIC et des permutations. Ben voilà, je l'ai appelé CP3. Et il va me lister et à chaque fois, il me liste un chemin de DIC, une permutation. Et là, il va savoir faire par exemple le random élément tout seul en allant chercher des random éléments des deux côtés. Il récupère toutes les méthodes de ces deux. Je peux faire des unions disjointes. Voilà, donc là, il va me lister d'abord les chemins de DIC puis les permutations. Et puis, je peux faire des choses un peu plus poussées. Je peux faire de l'algèbre à partir de mes objets énumérés. Donc, je peux créer ici un module. C'est la classe qui s'appelle Combinatorial Free Module. Je crée un module sur ZZ. Donc, les coefficients vont être des entiers. Et je dis que les Basic Keys, ça veut dire ce qui va indexer ma base, ça va être les mots DIC de taille 3. Donc, ça, ça veut dire en fait, ce que je fais, je vais faire des sommes formelles de chemins de DIC. Donc, je crée mon module. Et là, si je fais un élément de ce module, on voit qu'il me fait deux fois ce chemin de DIC-là. Donc, il m'a appelé B parce que c'est le nom par défaut de la base, ça s'appelle B, mais on peut le modifier. Il me dit il y a deux fois ce chemin de DIC, plus deux fois celui-là, plus trois fois celui-là. Et après, je peux lui faire des additions de chemins de DIC comme ça. Et en fait, je peux faire plus que ça, c'est-à-dire que là, ça, c'est la structure de base, mais si j'écris mes propres structures algébriques qui héritent de cette structure, je vais pouvoir leur donner des catégories algébriques supplémentaires. Par exemple, je vais pouvoir dire qu'il existe des produits, un produit associatif, etc. Et je vais implémenter, je vais dire, voilà, par exemple, le produit de deux chemins de DIC, c'est ça, je vais l'implémenter sur la base et lui, il va faire tout seul sur l'ensemble des éléments. Donc, c'est quelque chose qui va être, c'est un peu la base de beaucoup de choses qui sont développées en combinatoire algébrique, en particulier, si vous allez regarder les fonctions symétriques, si vous allez regarder les algèbres de Hoff, etc. Elles vont être implémentées à partir de combinatorial free module et de ces objets qui sont indexés par des objets combinatoires. Et puis, on va terminer avec un peu de generating functions. Donc, il y a des fonctions génératrices dans Sage, on peut faire quelques calculs avec. Ce n'est pas ma spécialité, donc ce n'est pas le truc que je vais le mieux connaître, mais je le montre à mes étudiants de master, je leur donne des exercices à faire et je vous mettrai les exercices que je donne à mes étudiants de master. Je vous les mettrai tout à l'heure, vous pourrez vous amuser à faire des séries d'objets avec des produits et des unions. Donc, je peux créer l'ensemble, donc ça, ça dit que ça crée l'ensemble des lazy power series ring sur QQ. Donc, c'est les séries lazy, ça veut dire qu'elles vont calculer leurs coefficients au fur et à mesure quand elles en ont besoin et sur l'anneau des rationnels et là, ma variable formelle ici, ce sera le Z. Voilà. Et après, je peux créer, par exemple, c, je dis, c'est une série indéfinie de L et ensuite, je le définis comme étant 1 plus Z fois C fois C et si j'exécute C, je trouve la série des nombres de catalans. Et donc là, on peut faire des séries mutuellement dépendantes. Donc, on peut déjà créer tout un calculé beaucoup d'objets comme ça et il y a d'autres possibilités que je n'ai pas forcément explorées. Et je... Oui. Define. Et define, c'est des méthodes de Lémi pour la série de Lémi. Oui, exactement. C'est des méthodes qui sont... Elle. Et là aussi, il y a une notion de parent et élément, c'est-à-dire que C, c'est un élément du parent qui est L. Je ne sais pas s'il a sa méthode parent. C par an. Oui, il y a des power series qui ne sont pas les i, mais je ne les connais pas bien, mais elles existent. Et si tu veux les coefficients dans le catalan, par exemple ? Oh, tu peux... Et là, il n'utilise pas la formule parce qu'il ne sait pas que c'est les nombres de catalans. Il utilise vraiment le... Est-ce que tu peux mettre des réponses par terre à la place ? Alors, je crois que oui et je pense que c'est dans le tutoriel. Ce n'est peut-être pas avec les Lazy Power Series mais il y a un tutoriel de combinatoire algébrique où ils expliquent ça sur Sage. Donc, je mettrai les liens tout à l'heure pour les séries d'exercices. Je l'ai vu quand je parcourais un peu les tutoriels pour préparer le cours. J'ai vu que dans le tutoriel sur la combinatoire, il montre plusieurs démonstrations des nombres de catalans qu'on peut obtenir avec Sage avec les différents objets. Je pense que je vais m'arrêter là. Merci Yann. Y a-t-il des questions dans l'audience ? Moi, j'ai une question. Donc, imaginons que je regarde le code source d'une fonction sur Sage et je dis « Ah, c'est pas très bien fait. » C'est quoi la méthodologie au lieu de râler d'un mancoir ? C'est possible. Alors, il y a plusieurs choses qu'on peut faire. Il y a des mailing lists. Donc, il y a une mailing list qui s'appelle Sage Devil. Il y a une mailing list qui s'appelle Sage Devil. Si on n'a pas envie d'aller directement sur la mailing list, il y a Ask Sage aussi. Il y a des endroits où on peut poser des questions sur Sage et il y a des gens qui répondent, qui sont assez actifs. et on peut aller poster un message dessus. Et sinon, en fait... Alors, le système a changé il n'y a pas longtemps et je n'ai pas beaucoup utilisé le nouveau système. Mais dans le nouveau système, Sage utilise en fait un système de développement open source classique avec GitHub. Et donc, il y a la possibilité de créer, si on trouve un bug, par exemple, une issue sur GitHub. Donc, si vous avez un petit peu d'expérience avec du développement open source, la plupart des projets open source sont sur des repos ouverts, souvent sont sur GitHub, pas toujours. Et vous pouvez créer... Il y a un système de issues, c'est-à-dire on crée, on fait un message qui est ouvert à tout le monde, à dire, voilà, j'ai trouvé un bug dans tel endroit. On fait une description de son bug, reproduction, etc. Et ensuite, des gens vont pouvoir aller, des gens de la communauté peuvent aller le corriger. L'autre possibilité, c'est d'aller à des journées Sage et d'apprendre à faire une contribution à Sage et corriger le bug si on voit comment le corriger. Mais si vous ne savez pas comment contribuer mais que vous voyez comment corriger le bug, proposez le code que vous avez et faites-vous accompagner par quelqu'un qui a plus l'expérience du process pour le faire amener. Et vous serez d'ailleurs, si vous avez écrit le code du bug, même si vous ne savez pas comment le modifier concrètement dans Sage, vous serez crédité dans les auteurs du ticket. C'est normal. Une question plus fondamentale sur... Quand on écrit une bibliothèque mathématique mathématique à vocation un petit peu généraliste, la grande majorité des objets mathématiques, tu peux les définir de plusieurs manières équivalentes. Et mon impression, c'est que dans ce genre de bibliothèque, tu as toujours une définition qui a été privilégiée. Et si tu viens de l'autre direction, les objets ne sont pas ceux que tu aurais eu envie de voir. Et c'est quoi la solution à ce problème dans Sage ? Il n'existe pas de solution à ce problème. C'est une question qui est fondamentale et qu'on trouve partout dans Sage et c'est une des principales raisons pour lesquelles il va y avoir des incohérences. C'est-à-dire qu'on va commencer à utiliser des objets qui ont été définis dans une certaine communauté, qui sont les mêmes que ceux qui sont dans une autre, mais avec... Donc, par exemple, il y a des débats infinis sur est-ce que les permutations... Quand on demande permutations entre parenthèses de 4, il faut les permutations de 0, 1, 2, 3 ou les permutations de 1, 2, 3, 4. Voilà. Souvent, ce qui va se passer dans Sage, c'est que quand les deux communautés existent et sont actives, il va y avoir les deux façons. C'est-à-dire qu'il faut qu'évidemment, il y ait des gens qui écrivent le code de l'autre façon. C'est un peu le truc, c'est que les objets ne sont pas écrits par tout le monde, enfin, sont écrits par tout le monde et par personne, entre guillemets. C'est-à-dire que si personne ne l'a écrit, il ne va pas être là. Donc, il faut qu'il y ait des gens qui aient envie de l'utiliser de cette façon-là qui écrivent. Et après, il va y avoir plusieurs façons de créer les objets. Par exemple, par défaut, quand on écrit permutations de 4, c'est 1, 2, 3, 4. Mais si on écrit... On peut lui donner permutations de 0, 1, 2, 3 et il va le faire... Ça va fonctionner aussi. Donc, il va y avoir des solutions qui vont être trouvées au cas par cas en fonction des objets et qui ne seront jamais parfaites en réalité. Mais le principe de base, c'est écrire le code tel que nous, on en a besoin et voir ensuite avec la communauté comment le faire évoluer ou comment l'adapter pour que ça serve. Et ça ne marche pas si mal. C'est-à-dire qu'on écrit son code de la façon dont nous, on a besoin de l'utiliser. Et puis, il y a quelqu'un d'autre qui arrive derrière et qui dit, « Ah oui, mais moi, j'utilise différemment. Ah bah tiens, on va créer un nouveau constructeur, une fonction plus générique. On va essayer de garder la back compatibilité. Et puis, on va peut-être faire ça. Parfois, il y a des choses qui ont été mal faites. On va essayer de les corriger et on va essayer d'améliorer les choses. Et on se rend compte aussi que parfois, on écrit des choses qu'on pensait être utiles que pour soi et on a des mails de gens qui disent, « Ah, mais j'ai trouvé ton code sur tel truc. Moi, j'utilise pour faire tel machin. » Très bien. « Non, mais ça ne marche pas quand je fais ça. » Je fais, « Ah oui. » Mais ouais, non, c'est un problème tout le temps. Après, dans Sage, les choses sont beaucoup discutées. Il y a une communauté assez large. Et voilà, les décisions vont essayer d'être prises par consensus. Il n'y a pas forcément de... Et aussi par qui a écrit le code. Du coup, ça a rejoint parce que tu disais sur les missions de Statement, les gens n'arrivent pas à se mettre d'accord sur un nouveau... C'est le problème de toute communauté. Ce n'est pas du tout facile de se mettre d'accord sur les choses. Donc, une fois qu'une chose est faite, et en particulier sur la communication, c'est peut-être encore... Je ne sais pas si c'est peut-être encore plus difficile que sur le code. Mais là, c'est des communautés de gens pour qui c'est des choses importantes, à qui ça tient à cœur et qui en discutent. Et ce n'est pas facile de trouver des consensus. et on n'a pas envie de forcer, vu l'esprit du logiciel, on ne veut pas forcer les choses et faire des choses qui ne sont pas largement acceptées par la communauté. Bon, je crois que c'est l'heure. On peut applaudir encore une fois Viviane. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada